bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne salut tout le monde salut salut Pierre aujourd'hui vidéo à thème comme promis parce qu'on a vu que dans les commentaires voilà c'était intéressant de repartir là dessus ouais de parler de couteau et des couteaux pas cher pas cher ça nous a été demandé plusieurs fois donc aujourd'hui c'est couteau pas cher tout à fait donc on s'est fixé bas à 40 euros globalement après il ya des promos sur certains vous verrez on est on est descendu en dessous de 40 euros à une grosse de la promo sinon le prix normal c'est un globalement on s'est mis 40 euros et c'est pas exhaustif voilà il ya plein d'autres couteaux qui sont en dessous de 40 euros ça c'est clair un paquet n'est pas il a bien fallu faire un choix mais il ya un paquet de couteaux sans parler au pinel douk douk pas mal de victorinox c'est un victorinox là mais il ya pas mal de victorinox les igu no kami les kiana fiorinox c'est pareil c'est des prix bon il ya plein 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 d'exemples qu'on peut prendre à côté de la paix dans plein de marques aussi il ya plein de points tout locaux c'est un comme coeur chaud par exemple on a un paquet donc voilà on va pas me présenter que du coeur chaud donc on a pris deux ou trois je sais plus ce qu'on aime bien en tout cas voilà on a fait quand même un choix sur des choses qu'on aimait bien nous qu'on connaît un petit peu ou moins bien mais que qui nous plaisent esthétiquement en prise en main etc donc on s'est limité je crois que ça fait 17 17 couteaux qu'on a à peu près voilà en gros le l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui voilà donc on va passer ça en revue comment on va commencer avec un coeur chaud alors la fameuse marqueurs chaud du coup là que modèle très connu classique modèle design emerson donc complètement on a vraiment design emerson avec le wave et le disque voilà donc plaquette g10 plate c'est enfin frème le pan c'est inox avec le petit clip sympa d'ailleurs pas avec le logo l'eau et personne voilà bon après l'acier un huissière très émové encore le petit logo emerson avec ça tout à fait la signature qu'on a fait l'essai retirer de poche prend la marche très bien la wave ça marche très très bien alors la bonne ouverture un petit peu l'accroche mais non c'est normal c'est neuf qu'on se fait ça et voilà c'est plus qu'ils sont bien fini le beau design chouette quoi pas trop agressif quand même parce que ça va être comme une taille correcte ce que j'allais dire mon modèle aussi vous verrez on a quand même beaucoup de couteaux qui sont pas très grands avec des lames aux alentours de 8 cm ça c'est un peu plus gros déjà un peu plus gros mais un bon gabarit tout à fait donc voilà pour celui-là donc c'est le cas m'est le nom facile à retenir le nom que j'aime bien c'est CQC 6K et pour nous on travaille avec les références donc nous c'est le KS 734 bon voilà pour celui-là allez Pierre enchaîne moi et bien ça va être une référence aussi dans le domaine le RUX108 un grand classique que vous connaissez sans doute tous les jours ça part avec le 800 il faut dire aussi que quand on voit la qualité de fabrication donc tout acier un frame lock tout acier donc flipper en plus ça c'est sympa pour ce prix là c'est pas souvent qu'on a des flippers un intercalaire je pense ça doit être du G10 je pense un clip avec une petite un petit cône là c'est pratique aussi ça pour la poche un verrouillage du frame lock aussi ici on pourrait faire forcément les essais c'est un plus oui c'est un plus ouais l'acier c'est du 14 c'est le 18 m ouais si je me rappelle bien tout ce qui est chinois oui c'était marqué là en plus c'est quand même bien meilleur qu'un 8 serre très mauvais ouais bien meilleur c'est un peu mieux oui parce que bon vu le coût des couteaux faut pas non plus imaginer avoir des aciers hyper performants du carbone du titane des choses comme ça faut être honnête c'est simple mais c'est des aciers corrects quoi ce qui est le cas là donc ça le 108 sf et là j'ai le 800 sf donc aussi héroïque pareil même acier moi je préfère celui-là personnellement je préfère le design de celui-là la prise en main de celui-là j'aime mieux la forme plus simple la lame plus simple et mouture plate là j'aime bien donc moi je préfère quand on a les platines de celui-ci et la forme de l'âme de celui-ci mouture plate c'est ce qu'elle est mieux pour donc toujours frame lock flipper aussi là ils ont fait le petit fame stud bleu sympathique là des des petits intercalaires je sais voir un peu plus le clip bleu aussi deep pocket clip donc il descend bien dans la poche voilà donc très sympa aussi tous les deux moins de 40 euros un acier correct c'est les modèles les plus références beaucoup 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 et on comprend pourquoi franchement à conseiller fortement puis aussi il ya fin de couteau car c'est une revue sur ouais ouais tout à fait donc rick excellent c'est ouvert vas-y à toi de jouer ouais battant moi du coup assis un automatique un thomatique latéral voilà c'est pareil ça pour le prix c'est excellent très bonne qualité je vois c'est du bokeur enfin pourtant je suis pas fan de bokeur mais ça tu le sais ouais mais alors celui ci franchement pour le prix c'est vraiment très correct donc couteau latéral couteau latéral je dis quoi couteau latéral c'est bon il ya deux types là je vois deux types ouais donc on va dire celui-là plus pour le décès et celui-là plus pour le tactique voilà personnellement celui-là sera quand même plus utilisable au quotidien qu'une forme dentaux avec décélération sinon c'est exactement le même mécanisme même mécanisme voilà encore en aluminium plaquette en aluminium excellent et un acier à us 8 voilà donc très correct pour le prix aussi mais bien aussi correct ouais il y a un verrouillage de lames voilà lames satinées là c'est une lame tantôt avec des serrations comme tu dis ça c'est beaucoup plus tactique c'est moins utilisable au quotidien quoi enfin personnellement je préfère puis pour l'affûtage c'est pareil aussi parce que là faut affûter le tantôt et les serrations c'est pas un courage voilà puis quand même beaucoup plus sympa en satin je trouve quand même bon après c'est une question de goût donc le nom c'est là c'est le bocker plus strike spear point c'est là c'est le tantôt donc pareil pour le prix c'est voilà si vous voulez un couteau latéral automatique c'est quand même pas courant quoi impeccable ouverture latérale pourquoi j'ai couteau latéral c'est un problème bon ensuite bon alors a aussi un autre grand grand classique pour ça c'est obligé ouais celui-là on pouvait pas le couteau le plus vendu au monde je crois nous en tout cas c'est dans les plisants comme ça je n'ai qu'un c'est toujours il en part plein c'est la folie donc ontario rat 2 puis assiette des deux donc tout à fait correct voilà c'est un liner lock par contre liner lock fem stud des plaquettes en g10 il est un peu huilé on voit là le clip comment qui peut être monté en haut en bas des deux des quatre positions de clip des deux côtés ça c'est pareil c'est génial quoi aussi bien pour les gauchers pour les droitiers puis bah une référence quoi référence bon là un peu plus petit que ce qu'on a vu précédemment mais bon utilitaire parfait dc parfait ça je sais qu'il y en a plein qui porte ça pour les essais on a un paquet bah oui oui c'est classique et puis l'acier d2 quand même c'est un aci corps les gens à 100 % comment les gens dirait qu'on serait 100 millions à porter bon l'acier d2 c'est pas à 100% en théorie inoxydable mais quand même quoi ce c'est un semi inox ça rouille ça peut en bord de mer si on fait pas attention si l'entretien passe patiner s'oxyder un petit peu voire rouillé mais faut quand même y aller sur les filles et puis c'est un acier assez dur quand même donc il tient l'affûtage longtemps bref une référence donc le rat 2 d2 de ontario je sais plus si j'avais dit ont arrivé un classique voilà un grand classique ensuite qu'est ce que j'ai enchaîné que un sac à t le drifteur donc il doit être par là donc moi j'ai pris j'ai fait un j'ai choisi plutôt le drifteur avec les plaquets de j10 parce que tout ce qui est platine inox ouais je suis pas trop fan à la base à part pour les ruïques mais les ruïques ils sont pas non plus ultra glissant je sais pas voilà comparé à d'autres et puis franchement je préfère celui-là en plaquets de jiche pour ça bien mais avec la lame noire il est sympa le look pis ça allège le mâle tour encore plus ouais donc et puis on reste toujours en dessous d'avoir les 40 euros donc voilà donc petit couteau ouverture liner lock bon ce que j'aime moins moins c'est la lame recurve moi j'aime pas trop les lames ricoeur voire pas du tout parce que pour l'affûtage je trouve que c'est trop dur à affûter c'est trop trop compliqué enfin surtout quand on affûte un peu comme nous sur des petites pierres dc4 là c'est pas facile à choper le c'est vrai c'est esthétique c'est vrai que c'est joli c'est esthétique mais c'est pas pratique enfin voilà c'est le point un petit peu négatif moi de pour celui là sinon sympa puis léger qu'on a léger par exemple le petit truc que tu n'as pas justement c'est le clip le clip tu veux pas je peux pas mettre un vrai qu'on peut pas mettre inversé ouais donc c'est le petit défaut de ce couteau là mais après bon bon après l'ouverture c'est pareil qu'on habitué la bestec non marche pas voilà donc voilà pour drifteur qu'est-ce qu'il y a à dire sur le drifteur pardon tu peux t'excuser du coup c'est du 8 cr14 est mauvais attention on est passé du 13 au 14 ouais donc voilà tant qu'on va rester chez cr4p j'ai le ceo là aussi un grand classique c'est pareil qu'on vend beaucoup là c'est du 8 cr13 mov par contre très fin couteau gentleman un liner lock aussi un voilà très moi je trouve ça très mignon très simple tu peux dire ce que c'est les plaquettes très bien ben justement je ne sais pas c'est du g10 non tu sais regarde ta feuille je regarde ma feuille l'amateur et puis après on dit que c'est ma capaille de france c'est du grn voilà je ne demande pas ce que c'est que le grn je sais pas ce que c'est le grn mais c'est vrai que c'est sympa c'est un petit look carbone ouais un look carbone et on je sais pas si vous voyez lui sur le sur la vidéo c'est comme un peu comme des écailles c'est à dire qu'il ya une légère adhérence là c'est c'est pour du cuir peut-être ça pourrait ressembler c'est très sympa moi j'aime bien le culot là aussi qui est en acier très sympa très fin donc avec un fun stud bon là là mais pas très utilitaire je trouve mais bon c'est esthétique ça fait un peu quicken moi ça me fait penser aussi quand même quicken un deep pocket clip ici pareil bon par contre il n'est pas réversible c'est que d'un côté et que pour droitier donc et puis on peut pas le mettre dans l'autre sens donc là il est en haut que j'ai dit il sert très émové c'est vraiment le couteau de gentleman ouais c'est ça à sortir au bureau éventuellement à table au resto enfin c'est clair il en fallait un dans le dans l'eau dans l'eau j'aurais appris le bokeh qu'on a présenté l'autre jour oui ça aussi c'est pour moins 40 euros je prends le ceo voilà le ceo un grand classique qu'on qu'on vend aussi beaucoup voilà c'était pour cr4t marque américaine alors ensuite bien sûr après cr4t on n'a pas mentionné mais aussi il y a le crawford crasper il y en a d'autres on a un paquet il y a aussi pillar on est passé à moi ouais c'est un peu moins utilitaire j'ai pas fait de la fin en fait donc visé par ça ensuite à ballon il n'en faut pas ça qu'à t'est ah oui il reste forcément la ligne moi je suis pas fan de m16 c'est vrai que tu pas à base j'ai pas trop faim et finalement j'aime bien le fait manger bien je trouve ça sympa en fait donc voilà l'indem 16 très grand classique chez cr4t à une époque ça valait une fortune ces couteaux là ouais ouais tout à fait c'était très présent grand grand public cr4t qu'on voyait un peu partout m16 puis plusieurs tailles aussi plusieurs finitions c'est pour ça aussi qu'il est connu on a un paquet de version il y a un paquet de version donc là c'est la version EDC si je me trompe pas c'est manche en aluminium non et ben non c'est le 01S d'accord plaquette en aluminium non on dirait plaquette en aluminium non je crois pas tu rêves c'est de l'acier c'est de l'acier tout simplement voilà donc pareil le petit défaut encore enfin petit défaut c'est pas forcément un défaut mais le truc vous n'avez pas c'est que voilà c'est que le clip qui a une seule position exactement merci Pierre voilà sinon carson design l'acier on l'a dit non l'acier ce qu'on va le dire vraiment oui c'est très mauvais encore une fois ouverture flipper aussi le flipper marche bien ça c'est important le flipper marche très bien il n'y a pas de problème là dessus et puis la ligne franchement je trouve le couteau super beau quoi personnellement moi j'aime bien bonne petite taille je trouve c'est un peu trop agressif moi personnellement comme moi il m'a la base c'est une ligne pour les militaires donc voilà si pour ce suite voilà à 5 à t alors ensuite moi j'ai à la fatigue un quart chaud je prends les cafés design sink et riche le atmos super léger alors ça j'aime bien franchement pareil pour le prix super léger et là il ya vraiment je crois du carbone pris dans le g10 avec un intercalaire g10 10 pocket clip flipper aussi un liner knock super léger petit petit couteau dc vraiment moi je trouve très très bien celui-là on oublie souvent celui-là ouais tout à fait une très bonne prise en main avec un comment un guillochage ici sur le dessus de la lame les doigts viennent bien se placer ici franchement dans plusieurs positions excellent petit coup non celui-là 8cr très mauvais aussi de l'acier et puis moi ce que j'aime bien c'est le poids comment super léger il ya même un petit passant là pour si on veut mettre un cordon avec une petite perle là sympa le pivot est joli aussi sobre bien sûr c'est un design zp oui c'est le 470 et toujours en dessous de 40 euros je crois qu'il est en promo celui-là d'ailleurs en sous de 40 euros et puis en plusieurs versions si après les couleurs je crois il ya vert bleu il me sens que c'est tout et collègue c'est oui possible ouais ouais voilà donc le atmos de dégâts ceux qui aiment de kershaw design sinkiewicz pensez-y parce qu'on n'est pas toujours reconnu comme tel voilà ensuite à ganso est-ce qu'on a besoin de présenter ganso voici peut-être parce que je ne suis pas non plus forcément ouais forcément bon ganso à savoir que c'est une vieille marque chinoise qui fait des couteaux locaux enfin qui copie ses design ce qu'on peut lui faire voilà ce que moi maintenant à une époque c'était vraiment de la copie quoi de design voilà par exemple là c'est système axis lock alors ils disent non c'est ouverture linéaire c'est comme ça au verrou linéaire c'est pareil mais bon franchement pour le prix donc tout coup et l'ontario le résultat est bien vous avez quelque chose de vachement fluide je peux l'ouvrir dix mille fois il n'y a pas de problème et là c'est du carbone en plus qu'on est les plaques c'est du carbone avec un charge orange je suis pas celui de genis je peux se marquer dessus aussi c'est en genis et ça ça vaut 29 euros quand même 29 euros vous avez quelque chose de très sérieuse de très jolie qui est centré l'acier tu connais l'acier l'acier normal c'est du 400 400 c'est 440 c'est 440 c'est maintenant les nouveaux ganso sont un des deux ouais voilà on forcément je préfère les 440 c parce que je trouve très bien cet assis là et des deux basses à rouler donc ça m'embête un peu mais franchement voilà quoi définition est parfaite c'est les deux en bois en boîte il ya un putsch il ya un petit livret j'ai vraiment sur les très pro pour 29 euros c'est dur de faire mieux ouais c'est ce que j'allais dire c'est on n'imagine pas comment ils arrivent à ce prix là je sais qu'ils sont déçus de ganso parce qu'il ya qu'ils peuvent recevoir si des modèles et faut que sont défectueux après faut savoir aussi qu'ils en produisent tellement énormément beaucoup de retours quand même sur les gants non je trouve c'est franchement et on peut des fois tomber sur un modèle voilà mais franchement c'est moi cette souplesse on va pas te blesser quand même la dernière fois ça suffit ça va bien c'est différent je pensais maîtriser mais finalement non voilà pour grande alors moi je vais passer aussi un classique bon il fallait on a laissé tomber beaucoup de classique mais là quand même victorinox pour le prix le spartan avec tout ce qu'il faut comme là mais j'ai pas tous pour tout défaire mais voyez la lame classique elle tire bouchon le commande la laine tournevis etc le comment la pince le petit cure-dent enfin il ya tout quoi le vraiment le classement standard du victorinox le spartan pareil à un prix je sais plus combien enfin en dessous de 40 euros bien sûr vous connaissez oui il ya des fans dehors calmez vous les filles regarde moi ça il plaisante c'est pas vrai c'est pas vrai je rêve c'est dommage couteau low cost couteau otf donc on a déjà montré a cassé à parler du à casser donc c'est pas il a cassé franchement c'est vraiment c'est étonnant ouais ouais j'en ai offert un un copain enfin un ami et l'admonde depuis plus d'un an ouais et il s'en sert voilà pas mal de choses et franchement et franchement voilà il marche toujours nickel vous avez vu j'ai eu un raté ça arrive même si des fois c'est microtech ça sera un peu plus avancé c'est quand on n'a pas assez de voilà la pression sur le parce que c'est quand même tape la pression que tu donnes sur le bouton qui va aussi aider à éjecter la lame si elle sert à rater c'est pas grave il suffit de faire un petit coup de poignet ça relenclenche le mécanisme voilà et franchement vous n'avez pas trop le le bruit du ressort sur ces modèles là pour le prix on n'a pas de retour de ça de casser franchement on n'a pas de souci avec pas de maintenance dessus rien c'est bon moi j'aime pas personnellement mais pour le prix c'est étonnant comme comme couteau quoi mais après c'est plus ça c'est un modèle en plus on a pris un modèle avec des pour jouer avec je veux dire ouais c'est bon voilà c'est vous faites prendre avec ça là ça craint bon quand même parce que les ETF ils n'aiment pas ça en plus une lame forme baïonnette comme ça pas bien quoi ça va c'est pas c'est pas un couteau on peut dire que c'est utilitaire quoi un ETF à la base pour justifier le port auprès des forces de l'ordre ça va être difficile vous avez plusieurs finitions des OTF à casser voilà on a pris avec les petits skull donc voilà pour ça franchement c'est un super couteau si vous avez jamais eu d'OTF dans vos mains franchement faites vous plaisir pour moins de 40 euros vous avez un truc qui marche dans une collection nickel c'est pas de sympa dans une collection ça tout à fait dans une collection ainsi on prend de l'acier du 440 a donc l'acier oublié c'est vraiment très mauvais voilà vas-y je t'enchaîne moi ce que je voulais présenter c'était le aussi le Real Steel H6 là c'est pareil franchement on a pour le prix on a quand même quelque chose de sérieux je veux ouais non déjà une belle taille la lame doit faire pas loin de 9 cm pourra peut-être 10 pareil j'ai 10 d'un côté frame lock acier de l'autre côté avec un système de verrouillage et puis un système ou si je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est aussi c'est pareil c'est pour éviter ces systèmes là que vous voyez là c'est pour éviter de pousser trop loin le frame lock parce que si jamais on le poussait trop loin à force ça pourrait comment nuire à l'élasticité du frame lock là donc il ya une garde qui empêche de pousser trop loin et qui permet de verrouiller aussi le couteau moi j'aime beaucoup la forme de la lame et puis alors en prise en main c'est excellent excellent prise en main c'est un des modèles quand même qui a fait connaître le Marple Steel quand même oui c'est possible ça je sais pas donc l'acier 14 c28 ten donc le frame stud ouverture c'est pareil ça s'ouvre tout seul c'est impeccable franchement pour le prix alors je crois qu'il est en promo aussi celui-là en déstockage en déstockage donc il est limité au niveau du prix en quantité en quantité limitée c'est à dire qu'il se fait plus non on pourra l'avoir mais c'est juste que pour l'instant voilà par contre et puis le prix en déstockage voilà après sa carré style ça a perdu un petit peu la cote à part quelques nouveaux modèles mais bon c'est vrai que Ruik l'Ontario toujours Sivivi les Bestech tout ça ça a pris le dessus quoi c'est clair voilà voilà donc un excellent couteau plus grand que ce qu'on a présenté jusqu'à présent je trouve avec une excellente prise en main pareil un EDC parfait bonne ouverture voilà le Real Steel H6 voilà ensuite Sylvain un petit classique forcément le Buck donc s'il y avait un couteau Buck qu'il faut retenir c'est bien celui-ci c'est le 110 donc là c'est la version EDC donc le 110 connu le Buck 110 c'est la référence de Buck aussi en pliant c'est un couteau ouvert dans tous les films américains pratiquement le Buck 110 à chaque fois il ressort donc celui-ci c'est avec les plaquettes FRN deep pocket clip il est un peu spécial le clip mais bon il doit être efficace il doit moins abîmer les poches il n'y a pas de jeu du tout voilà donc l'acier c'est du 420HC je prends par ailleurs oui de toute façon le Buck 110 il y en a des autos aussi mais après ça c'est encore autre chose pas même pris non plus ça donc voilà un très bon petit couteau américain léger en plus je crois ouais ouais super léger la FRN c'est fait pour le DC celui-là parce que le Buck 110 à la base il n'y a pas de clip ça se porte en bois et puis le laiton enfin je crois que c'est le laiton du MyShore sur les comment je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bon sur le manche là merci donc voilà un très bon petit couteau bon ça reste quand même un grand couteau c'est pas non plus ouais ouais compare par exemple avec le petit Emerson bon voilà donc pour ça plaisir d'ailleurs on a aussi la version coffret avec le manche orange qui est très très sympa dont j'ajoute les petits coffrets puis le manche orange moi j'aime bien tout ce qui est orange ça va très bien avec beau petit couteau ouais et moi ben je vais oui moi de mon côté je vais terminer sur un col-steel ouais je passe vite sur un col-steel le ProLite Sport alors col-steel vous devez connaître col-steel je pense c'est pareil grand classique acier 41 sel sur celui-là les plaquettes je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est le G10 est-ce que je l'ai ? non c'est pas le G10 est-ce que c'est sûr qu'est-ce que c'est les plaquettes est-ce que j'ai un GFN encore je sais pas trop ce que c'est du plastique ouais c'est des matériaux synthétiques et là c'est un triadéloc donc un excellent verrouillage que tout le monde n'a pas toujours trop facile à ouvrir c'est en fait il y a trois crans donc faut bien appuyer sur le le bord inférieur là et appuyer à fond et là ça libère la lame pour la refermer bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide mais c'est efficace comme verrouillage son col-steel c'est destiné aux hommes c'est vraiment des couteaux de bonhomme c'est des couteaux utilitaires bon esthétiquement après c'est pas pour l'équipe main 12 quoi hein Marc bon le clip réversible droite gauche par contre port vers le bas par contre on peut le changer en bidextre une bonne prise en main moi je trouve bon je sais pas pourquoi ils ont fait trop cette peut-être pour tenir comme ça le couteau je sais pas enfin voilà une référence encore couteau léger encore toujours pareil moins de 40 euros un petit passant pour un cordon mais c'est même moins de 40 euros là c'est quoi moins de 40 euros je sais plus il est vachement ouais ouais c'est pas c'est pas vraiment pas cher et ça marque ton petit insert avec le prix oui oui vous verrez les prix sur le sur le site et sur la vidéo en dessous tout ça voilà donc le pro light sport de col steel excellent excellent c'est moi qui dit ça en général oui c'est vrai c'est une petite expression là justement c'est parmi m'estime aucune originalité le gars quoi allez vas-y parle de col steel tu vas voir si tu es original bon allez on va parler du bush ranger light on va finir avec un col style voilà ça c'est un école style préféré au niveau entrée de gamme après il ya le luzon il y en a eu quoi s'il y a eu un voilà un plat ouais mais tu vas parler c'est celui-là que je préfère franchement ah bah oui parce que là pour le prix vous avez un beau morceau voilà vous avez une très belle forme de l'âme c'est costaud quoi c'est du cold steel c'est pas forcément esthétique mais c'est utilitaire c'est c'est vraiment ça on a une sensation d'indestructible ouais ça dans la main pareil un mystère très émové puis ça peut même ça peut mettre je trouve un couteau à haute d'or ça c'est c'est bon ça c'est un boucher ranger donc c'est commencé à bosser de sur du bois sur c'est pas un couteau fait pour la fin qu'a été prévu pour la ville ou des c'est quoi c'est vraiment pour se balader la forêt non franchement c'est une excellente prise en main donc les plaquettes c'est du gfn du frn et puis du coup j'ai oublié quoi dessus l'acier et le poids 136 grammes donc ça reste quand même par rapport à la taille on sent d'ailleurs que le poids par rapport à l'avant parce que vous avez du poids vers l'avant donc voilà on a fait le tour des coûts de tout le monde 40 euros et moi j'ai tu vais choisir trois couteaux a mis cela trois couteaux d'accord bon je m'y attendais pas bon mais trois couteaux sur le real steel parce que j'aime bien déjà la forme la prise en main franchement pour le prix il y en a pour le prix quoi quand tu le poids la sensation l'ouverture tout ça c'est franchement bon d'accord bon le real steel ensuite ça serait certainement le 800 sf parce que j'aime beaucoup le design très simple le frame lock franchement le petit flipper donc ça serait celui-là mon second certainement avec le deep pocket clip donc celui-là il est parfait pour le prix et puis et puis et puis et puis et ben le atmos de karchot pour le poids la forme le design qui est super le poids qui fait 56 grammes ouais pas loin de 50 55 ouais je crois donc c'est franchement c'est c'est rien ça pèse de rien dans une poche pour en odc bon il y a une herlock qui est un peu léger mais franchement que demander plus c'est clair what else voilà voilà pour moi toi alors moi personnellement bah je prends c'est celui-là voilà le atmos ouais parce que c'est l'un des plus beaux sur la table pour moi voilà déjà un design zinkovic j'aime beaucoup zinkovic les plaquets de carbone la finition qui nickel le deep pocket clip ouais et puis on sent pas dans la légèreté c'est vraiment le petit couteau de la vie de tous les jours quoi et qui classe et qui fait pas peur quand on a pas un goût agressif donc voilà c'est plutôt le petit couteau dc que je ferais donc l'atmos après en gros couteau je prendrais finalement le bush ranger light ouais voilà effectivement pour aller dans les bois c'est du sérieux parce que là franchement avec ça ça va pas vous lâcher on connaît le triad lock la robustesse du système en plus là il ya un verrouillage dessus donc c'est pas près de bouger oui celui ci est j'ai mon choix il est hésitant c'est j'ai à la casser quand même si la casser alors pourquoi la casser parce que j'aime beaucoup les df ouais et puis tu as bien fait j'aime bien jouer avec voilà c'est ça et c'est vrai que c'est vrai que pour le prix c'est la classe on veut ou pas c'est la classe de l'épierre d'accord tu sors un couteau flipper les gens lui connaît rien au couteau tu vois tu lui sors ça tu lui sors un flipper les rois pas mal je peux me sortir un couteau à 300 euros tu vois on offre et me l'autre tu vois mais si tu lui sors ça tu lui fais peur non on t'impose de respect tu vois c'est autre chose tu vois si le joker tu vois le mais le vilain le plus fin de l'histoire le vilain c'est ça il a choisi ça comme ça c'est pour une raison bad boy c'est que ça c'est bad boy c'est ballast voilà c'est excellence donc voilà je pense que je n'arrête plus ça pour la collection ça te va bien voilà ça te va bien en tout cas dites nous dans vos commentaires lesquels vous aimeriez ou les vôtres aussi si vous avez pareil des idées ou vous avez acheté des couteaux qui sont très bien pour le prix enfin comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires voilà à mettre les couteaux nous on lit les commentaires il n'y a pas de problème là dessus on ne prend pas à tout forcément mais nous on aime lire les commentaires on n'est pas là juste pour dire mettez dans vos commentaires et puis on verra jamais donne on va vérifier ce que vous dites commenter la vidéo partager la vidéo aussi et puis merci aussi pour tous les commentaires les soutiens c'est sympa super sympa ça fait vraiment pédis pour les haters je vous chercherai je vous trouverez et je vous parle c'est normal aussi il n'aura toujours il y aura toujours des jaloux je comprends que je comprends que le physique puis excellent calmez vous les filles bon allez il est fatigué les gens tu es fou ça allez on y va bon tu dis au revoir je suis fatigué au revoir tout le monde salut à tous allez à peu tard merci bye bye